Votre premier roman, Au château d'Argol, est un livre dont les références sont constantes aux romantiques allemands et à Edgar Pou. Il y a un matériel, c'est vous qui le dites, je crois, dans la préface, qui est emprunté volontairement à ses auteurs. Et également, il y a autre chose qui est une remarque de Breton à propos de ce livre, en disant que c'est le surréalisme se retournant librement sur lui-même pour se confronter avec les grandes sources sensibles du passé. Alors, dans ce livre, est-ce que vraiment il y avait cette volonté chez vous de faire d'abord un ouvrage surréaliste et ensuite d'emprunter à ses grands précurseurs ? En réalité, il n'y avait pas de volonté précise à l'origine de ce livre, et certainement pas la volonté de faire un ouvrage surréaliste. Je ne crois pas d'ailleurs que la volonté abstraite d'écrire un ouvrage surréaliste serait une source très féconde pour un ouvrage littéraire, parce que je ne crois pas qu'on parte de données de ce genre quand on écrit un livre. Et puis, je comprends bien que ce livre puisse intriguer certains lecteurs, parce qu'il y a une préface assez courte, et il y a le livre, et la préface semble prendre un recul assez même ironique quelquefois par rapport au texte. En fait, puisqu'il est question de Pau, je dois dire que la préface n'est pas tout à fait de bonne foi. Pau est un personnage qui a très souvent donné le change sur ses livres. Il avait incontestablement des obsessions qu'on a assez bien élucidées, en fait ça relève du freudisme, obsessions contre lesquelles il se défendait très mal, et dont il avait besoin de se libérer par l'écriture, et ses comptes naturellement en sont remplis. Et au fond, on l'a dit très bien, je crois que Marie Bonaparte qui a étudié Pau l'a dit très clairement, Pau ne s'avouait pas très volontiers qu'il y avait en lui cet inconscient, ce subconscient chargé, et au contraire se donnait pour le raisonneur universel, l'homme qui faisait tout par méthode, par principe, avec une extrême lucidité, avec un extrême contrôle. Il a écrit des ouvrages, je crois que c'est le principe poétique et la philosophie de la composition. Il y a un passage fameux où il explique comment il a écrit le corbeau, expliquant qu'il avait procédé par élimination, cherché la situation la plus pathétique, qui était celle d'un amant ayant perdu son ami, ensuite cherché quel serait le mot le plus sépulcral qu'on pourrait prononcer, alors c'était Néformore, quel était l'animal le plus chargé de présage, c'était le corbeau. Alors à partir de là, il explique qu'il a fabriqué son poème, d'une manière qu'il ne peut absolument pas convaincre le lecteur, car il est bien évident que le corbeau n'a pas été écrit comme ça. Bon, mais si vous voulez, la manière dont j'ai présenté ce petit livre, c'était un peu une manière de donner le change, car au fond, j'ai mis beaucoup de moi dans ce livre, c'est certain. J'en avais probablement conscient, et j'ai probablement eu besoin de prendre ce recul un peu ironique, tout de même, une fois le livre fait, c'est un alibi. En réalité, le livre n'a pas été écrit de cette façon, du tout. Le livre a été écrit... En fait, on se souvient mal de la manière dont un livre est écrit, mais autant que je me souvienne, il n'a pas été prémédité du tout. C'est-à-dire que j'ai songé à écrire un livre, ce livre, et j'ai commencé, dans la demi-heure suivante, je crois bien, à l'écrire. Enfin, ça a été assez brusque, vous savez, je m'y suis mis, enfin, comme on se met à un ouvrage. Et finalement, comment peut-on concevoir ce livre, l'intrigue du livre ? Est-ce que c'est la recherche par Herminien, du moins par Albert, de son double, et qui se trouve là, être Herminien ? Est-ce que c'est ça ? Je ne donne pas, pour ma part, d'interprétation, ni même, je ne vois pas de sens précis, si vous voulez, de philosophie qui se dégagerait, de récits, ou de volonté de démonstration, de quoi que ce soit. Un livre, pour moi, ne se fait pas à partir d'idées que l'on met en scène. Ça se présente toujours sous forme de choses très concrètes. Une scène que l'on voit, dont on voit l'éclairage, ou un dialogue dont on pressent le ton assez particulier, original. Et le livre, d'ailleurs, en fait, est très décousu, enfin, au sens très littéral du mot, si je l'essaie de le voir avec recul. Il n'y a pas de passage. Pour moi, ce sont presque uniquement des temps forts, des scènes, des instantanées, qui m'intéressaient beaucoup. J'ai essayé de rendre l'éclairage, comme ça, ou la tension. Et de l'un à l'autre, il y a des trous. Il y a des trous énormes dans ce livre. Enfin, il y a des quantités de choses qui ne sont pas expliquées. Les transitions, les passages ne m'intéressaient pas du tout. Je ne savais probablement pas non plus les faire. Enfin, je commençais à écrire. Et de toute façon, le livre procède par espèce de saccades, comme si on passait d'une photographie à une autre. J'ai un peu cette impression. Ce sont pour moi des temps forts. Chaque chapitre, à peu près, correspond à une scène. C'est ça qui est prise de près, si vous voulez, d'écrite, ou dont on essaie surtout, c'est ce qui m'intéresse surtout, de donner l'éclairage ou la température. Et puis, entre, il y a des vides, où l'imagination du lecteur peut se promener à l'aise, où elle peut opérer les raccords qu'elle entend. Je dois dire qu'il n'y a pas d'interprétation obligée à ce livre. On a pu l'interpréter, d'ailleurs, assez différemment. Et moi-même, en l'écrivant, je ne me préoccupais pas du tout, autant que je peux m'en souvenir, d'un récit cohérent, bien mené. Pas du tout. En fait, d'ailleurs, l'unité du livre, ou l'atmosphère, si vous voulez, qui pouvait y régner, avait beaucoup plus d'importance, pour moi, que les personnages pris individuellement. Le tout, dans un livre, en général, me paraît toujours beaucoup plus important, ici, que les parties. C'est-à-dire que l'intérêt de chaque personnage est absolument subordonné à l'atmosphère d'ensemble. Pour moi, les personnages ne se dégagent pas du livre. Et je pense, d'ailleurs, que mes personnages ne vivent pas, enfin, au sens où on dit qu'un personnage est vivant. Je ne le crois pas, je ne le souhaite même pas. Dans le sens, je souhaite qu'il reste pris dans la masse du livre. Alors, ce livre, ce qu'il faudra surtout en retenir, c'est une succession de temps forts et de temps faibles, et également une succession d'images fixes, un peu comme quand on projette des photographies. Il y a ça, et puis il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, et que, au fond, j'ai reprise dans le second livre, qui était un beau ténébreux. Je suis très sensible à ça aussi, et peut-être que ça m'a frappé la première fois dans un ouvrage comme Béatrix, le roman de Balzac qui se passe à Guérande. Ce sont les liens qui se créent entre des personnages, trois, quatre, cinq, dont le beau ténébreux, il y en a six ou sept, et qui, à leur fond d'eux, une sorte de groupe à part. Un groupe à part qui ne peut exister que par la présence continuelle de ses membres. Chacun a besoin des autres, comme témoin, comme acteur, en même temps. Il se crée une espèce de, je ne dirais pas de conscience collective de ce groupe, mais tout de même un lien privilégié, ici, qui les isole. Cette espèce de communauté qui se noue, sans qu'on sache pourquoi, précisément. Alors là, il y a les affinités électives qui doivent jouer. J'aime beaucoup le mot, si je n'aime pas beaucoup le roman de Goethe. Alors, c'est une chose qui me passionne, et c'est tout le sujet, au fond de mon second livre, le beau ténébreux. Et ça joue, certainement, pour ces trois personnages, qui sont trois inséparables. Je disais tout à l'heure que je tenais, enfin, j'aurais tenu à ce qu'ils ne se dégagent pas de l'atmosphère du roman. Et en même temps, ils ne peuvent pas s'isoler l'un de l'autre. Ce sont trois inséparables, d'une certaine façon, oui. Mais vous dites que vous aviez parlé de Béatrice Breton. C'était, je crois, à l'époque où vous veniez de le connaître. Et que Breton ne connaissait pas ce roman de Balzac. Et qu'il avait vu des présages à la lecture qu'il allait faire de ce roman. Parce que dans Château d'Argol, il y a aussi le présage de la mort de la jeune femme et du tombou. Alors, est-ce qu'on peut y trouver ? C'est vrai, oui. Je suis moins sensible que Breton ne l'était à ses coïncidences ou à ses signes annonciateurs. Mais en effet, lorsque j'ai rencontré Breton à Nantes, c'était la première fois que je le rencontrais, c'était peu de jours avant la guerre, il s'est trouvé que j'ai parlé de Béatrix. Breton n'est pas un grand lecteur de romans. Il ne connaissait pas Béatrix. Nous avons parlé du livre, je lui ai dit que c'est passé à Guérande. Et en effet, il avait un anneau de clé. Breton ramassait très volontiers des épaves sur les plages. Il aimait beaucoup se promener long de la mer, ramasser des coquillages ou des objets de rebus qui arrivent sur la plage. Il y avait un anneau de clé, en effet, sur lequel il y avait... Non, c'était Béatrice ou Béatrix. Enfin, je crois que c'était à moitié effacé, oui. Et alors, en effet, il s'est révélé en parlant qu'il venait de Guérande. Il était allé à Lorient, où il avait sa famille. Je crois, à ce moment-là, il passait souvent une partie des vacances d'été. Et il était venu, il avait fait un détour par Guérande, qui l'avait intrigué, qu'il ne connaissait pas. Et de là, il était revenu à Nantes. Oui, alors, évidemment, il y avait Béatrix et il y avait Guérande. Et c'était une coïncidence. C'était le genre de coïncidence qui frappait Breton. Je dois dire que, personnellement, elle me frappe moins. Ou alors, il faut que ce soit beaucoup plus significatif. Dans certains cas, je peux en être très frappé. Mais enfin, je suis assez exigeant sur ce genre de signe annonciateur. Mais Breton l'était beaucoup, oui. Il y a dans le château d'Argonne un signe annonciateur qui est, avant même que les deux personnages, hommes et femmes, arrivent à ce château, il y a une promenade d'Albert qui découvre un vieux tombeau portant le nom de Haydn. C'est ça. C'est ça. Je veux dire, enfin, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Je veux dire que je suis assez incrédule dans la vie, précisément parce que je suis très ébranlé par des signes de ce genre, lorsque réellement, je trouve qu'il y a une coïncidence extraordinaire. Mais enfin, je suis assez exigeant, précisément dans la vie courante, pour m'en montrer frappé. Il faut que ce soit bon escient, pas à toute occasion. Les petites coïncidences, la vie courante, ça ne me retient pas beaucoup. J'ai plutôt un oeil critique. Mais alors, dans un livre, dans n'importe quelle œuvre d'art, je suis extrêmement sensible à tout ce qui est annonciation, l'avance, présage, du destin qui va s'accomplir, absolument. Une des choses qui m'intéressent énormément chez Wagner, enfin, que j'admire beaucoup, c'est une possibilité, alors que la musique a, évidemment, et que la littérature n'a pas de la même façon. Wagner est à la fois maître du texte, de l'opéra, du livret et de la musique. Avec l'emploi du leitmotiv, qui est un moyen d'une souplesse extraordinaire, il peut, au moment où les personnages parlent d'une certaine chose, il peut, musicalement, si vous voulez, rappeler, annoncer. À chaque instant, il y a un décalage entre l'action et le leitmotiv, qui annonce ce qui va se passer, qui rappelle ce qui s'est passé, et qui, alors, est un élément extrêmement dramatique. Moi, j'en vis beaucoup à la musique, cette possibilité. Car, au fond, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est la prémonition, c'est le pressentiment, surtout. Dans toute action dramatique, c'est surtout ça qui m'intéresse, ou bien le non-pressentiment aussi, alors que la chose est évidente. Donc, on parle de refus de compter avec ces présages très clairs. Shakespeare est plein de ces choses, à chaque instant. – Et vous pensez parfois que l'écriture peut, comme la musique, faire prévoir les choses, créer cette distance, ce décalage ? – Je crois qu'elle est plus pauvre en moyen. Elle ne joue que sur un registre. L'opéra dont je parlais tout à l'heure a infiniment plus de possibilités. C'est un genre que je place très haut, l'opéra. Une possibilité extrêmement riche. Je ne suis pas du tout sensible au côté convenu de l'opéra. Je peux très bien sauter par-dessus, je n'en suis pas gêné. Mais je suis tout à fait sensible, alors, à cette réunion du geste, de la parole, de la musique, qui paraît extrêmement enrichissante. C'est un des genres les plus complets qui soient. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501